ça crée des essences immuables, des essences immuables, les 28 lettres de la langue arabe ce sont les essences immuables, ça signifie les essences, les premières identifications essentielles des fulgurances de la lumière de la face de Dieu, avant la création de toute l'existence, les cosmos, les multivers, les univers, les êtres, etc. ce qui est, je voulais attirer votre attention très rapidement, quand vous prenez la racine des émotions en arabe, Meshahir, c'est le pluriel, Choror, c'est le singulier, ça vient de quelle racine ? Cha, Ra, alors trois lettres, Cha, CH, Ra, c'est une lettre aussi culturelle mais difficilement réalisable en français, et le Ra, le R roulé en français, enfin l'italien, l'espagnol, et si vous prenez la première lettre de Cha, Ra, la dernière, ça nous donne Cha, le Mal. Et si vous prenez les deux dernières lettres de la racine, Hara, une mise à nu, une mise à nu, la mise à nu de l'être, ce qu'on est dans, les émotions relèvent du manque de l'âme dans la tradition islamique, elles ne relèvent pas du manque de la lumière. Quand on tend vers la réalisation, tous les Choror, Meshahir, toutes les émotions vont devenir quoi ? Elles vont devenir, à la base, si vous voulez, dans la racine héloïstique, les émotions, elles nous impactent souvent, à 51% du côté un peu obscur, dysphorique, permettez d'utiliser cet adjectif, mais non pas euphorique, souvent. L'émotion rejaillit toujours. Vous avez ici ce qu'on appelle l'épreuve irréfutable par la linguistique. On n'est qu'au niveau linguistique, vous imaginez, si on commence à faire de la métaphysique, on ne va jamais en finir, mais c'est un débat. Et si on fait un peu de métalinguistique, qui va nous permettre d'accéder à la métaphysique, qui elle-même va nous permettre d'aller vers la spiritualité. Je vous ai promis tout à l'heure de revenir sur mon spiritualité. Beaucoup de gens, vraiment, faites très attention à trouver spiritualité, je ne sais pas, spiritualité. Le terme spiritualité, c'est tout aussi comme vous dites que le terme islam, que le terme politique, que le terme vache, que l'homme franco. Comme tous les termes, vidés, dénués de leur sens. En arabe, spiritualité, c'est, ça vient du mot arruh. Et on l'a dit au début de cet atelier, à savoir, arruh relève du commandement de Dieu. Il interroge, tradition, c'est un signe coranique, les grands savants de Bédine, qui étaient chrétiens ou juifs, mais en majorité juifs, qui étaient aussi des autochtones autour de Bédine. Quand Mohamed est arrivé à Bédine, ils sont venus lui interroger les grandes questions pour vérifier la véracité qu'on croit, c'est un envoyé de Dieu. Ils lui disent, qu'est-ce que l'esprit ? Qu'est-ce que arruh ? Et Dieu lui révèle la réponse. Il lui dit, arruh, quand il t'interroge de l'esprit, dit que l'esprit émane du commandement de mon Seigneur. Et vous n'en avez reçu que très, 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 très peu de science. Mais pas beaucoup d'être humain. Pourquoi ? Parce que la réalisation spirituelle, l'illumination, la lumière totale, il faudrait du parcours. Et ce parcours passe par la science. Donc l'usage de spiritualité, faites attention. Beaucoup de gens mélangent aussi entre religion et spiritualité. Ou les interbourses, enfin, les permutes, l'un pour l'autre et l'autre pour eux. Et encore, s'ils faisaient ça pour la religion, on va dire que c'est bien, deux petites secondes. Le problème, c'est qu'on prend la spiritualité pour des religiosités. C'est totalement une calamité. Calamité. Vraiment une calamité. La spiritualité, c'est un cheminement lent, difficile, sérieux de l'être. Il me disait, je vais me permettre de vous raconter quelque chose d'intime. Mon cher que Dieu l'agrée, j'étais très petit. Je savais pas que c'était mon cher. J'ai grandi avec lui. Je croyais que c'était mon grand-père, parce qu'il était tout le temps chez mes parents. Un vieux gars qui est assis, beau, souriant, pas plus que ça. Il disait rien. Je croyais que c'était mon grand-père. Et un jour, il me dit, qu'est-ce que tu es en train de réviser ? J'étais au collège. Je lui dis, je suis en train d'apprendre le cours de l'histoire géo, parce que demain, j'ai un devoir. Enfin, on va faire un examen. C'est écrit des livres. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon grand-père, pourquoi tu es en train de réviser ? Il m'a dit, tu peux apprendre sans réviser, sans ouvrir ton livre. J'étais enfant, je savais pas comment faire. Il faut l'avouer, c'est pas évident de comprendre. Et j'avais pas compris. Oh, j'ai compris 30 ans après. Je l'avoue. J'ai compris 30 ans après ce qu'il disait à ce moment-là. J'étais tellement pressé de mémoriser le cours et la lire. Plein, plein, plein de choses. Qu'est-ce que la spiritualité ? C'est l'anaba. L'effort intense et incessant. C'est l'effort intense et incessant. Et celui qui rentre dans cet effort intense et incessant pour aller vers Dieu, désolé, il peut pas faire du mal aux autres. C'est fini. Il n'a plus un atome d'énergie pour faire du mal. Ce n'est pas possible. Et s'il se tourne un instant vers la création, il se voit de Dieu, de sa cible. C'est pour ça que les Chir, le véritable maître, ils nous disent, vous prenez toujours une pièce. Vous prenez une pièce. Vous avez une cible en face de vous. Une face. Alors vous, vous voyez le maître que Dieu vous envoie sur terre pour guider, illuminer votre chumulant. Il va vous dire, mettez-le pas ici. Et attention, mettez-le pas aussi ici. Et puis attention, ne revenez pas, ne sortez pas de la rade, etc. Ça, c'est le rôle du maître. Et, mais derrière, il y a une autre face, comme la face cachée de la lune. Éternellement. Et l'autre face, elle-même, elle est en face d'une autre face, de la réalité suprême de Dieu. L'autre face, c'est le prophète, dans la tradition de l'islam, le sceau des prophètes. Mais dans la tradition aussi de l'islam, ça pourrait être n'importe quel envoyé de Dieu. Parce que ce sont les envoyés, les élites de Dieu. Eux connaissent le chemin. Et donc la voie, elle est longue, elle est dure et n'est pas facile. C'est un don de Zohar permanent. C'est comme disait à la femme du prophète. C'est un Coran en marche, en exécution. C'est la parole de Dieu qui va prendre forme tous les jours, à chaque instant. J'œuvre, si j'œuvre pour la paix, c'est 24 sur 24. J'en connais si il y a quelqu'un, c'est 24 sur 24. Connecté sur cette sacrée finalité. Voilà. Donc, c'est pas, je le dis, c'est pas obligatoirement dans ce que vous voyez dans ce qu'on appelle des séances spirituelles, du contraireisme, où on fait tout et n'importe quoi, on est bien, on passe un bon moment et puis on compte juste sur cette rationalité. Dieu, c'est l'épreuve. C'est très véritablement, c'est l'épreuve. Les ascètes et le premier ascètes étaient véritablement dans un dépouillement de l'âme, dont on parlait au début. C'est un dépouillement total. Ça, j'avoue, on a raté. Dépouillement total. Pour pouvoir recevoir. On est plein d'idées. Si vous pensez tout le temps, tout le temps, vous êtes plein. Vous ne pouvez pas recevoir. Il faut tout vider, tout dépouiller pour pouvoir recevoir. Pour lui, par lui, celui-là. Donc, comment travailler les émotions, utiliser les émotions pour qu'elles ne puissent pas devenir des voiles et qu'elles ne puissent pas pérenniser au point où elles deviennent des traumas ? C'est de chercher toujours la finalité. Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'étais là-bas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi je travaille ? Pourquoi je suis avec ma famille ? Pourquoi j'ai pris cette décision ? Je cherche la finalité. Il ne faut jamais tomber dans le commentaire. Faites attention, je l'ai dit, je l'ai dit. Si vous tombez dans l'art du commentaire, vous avez des ravis. Vous allez commenter tout ce qui se passe et vous voyez passer votre vie jour et à la fin de la vie, j'ai passé ma vie à commenter. Au lieu d'agir et d'être, comme dit Shakespeare. Être ou ne pas être, c'est cela la véritable question. Être ou ne pas être ? A lui, il hésite Shakespeare. Entre être et ne pas être. Il faut être. Parce que se poser la question, ne pas être, on est encore, il y a encore un voile. Il faut être. Donc chercher la finalité, relation horizontale qui va nous ramener vers une relation verticale. Dans le soufisme, les émotions relèvent de la sphère de la manifestation. Et les manifestations dans le soufisme, c'est Tégéliette. C'est un star du livre de Marie, qui t'aime Tégéliette. Le livre des épiphanies. Qui nous envoie vers les essences immuables, les essences de ce monde. Alors quelles sont les essences immuables ? C'est ça. La miséricorde, c'est le pour la force, le croire, etc. Des milliers de milliers de déclinements. Ce sont des principes. Et qui vont reprendre dans toutes les traditions religieuses, et notamment l'Islam, une essentialisation dans les 99 noms de Dieu. 99, donc Ar-Rahman, le Miséricordieux, le Très-Savant, l'Omnition, l'Odion, etc. Toutes ces grandes fonctions. Alors, l'âme, nefs, le respire. Littéralement, c'est le respire. Avec un grand R. Ce respire atteint, si vous voulez, notre corps. Et le Sheikh Akbar, donc Ibn Arabi, nous dit, pour pouvoir travailler sur votre âme, il faut chercher des dieux qui sont propices de manière vibrationnelle, de manière géographique, de manière les sommets des montagnes, les milieux des rivières, des coeurs, des rivières et des lacs, le coeur de la nuit. Qu'est-ce que c'est le coeur de la nuit ? Tradition spirituelle de l'Islam. Vous avez trouvé aussi tous les mystiques, ça donne assez pratique. Les ascètes, c'est le deuxième ou le troisième tiers de la nuit. Il faut vraiment se consacrer à la vie. méditer sur le cosmos. Une des techniques les plus efficaces, très très rapides, c'est de se poser dans un de ces lieux, et de méditer sur le cosmos, pas sur nous-mêmes. Parce que Dieu nous dit dans le coin, en tout cas, selon les principes de l'enseignement des paroles de Dieu, il nous dit « Je vais vous montrer mes signes dans les confins des horizons, d'abord, puis en vous-même. La réalisation passe par la conscience. » Alors, je peux reprendre l'expression de votre soeur, sortir son coeur dans les cieux et revenir. C'est tout simplement l'idée de faire l'ascension spirituelle. On ne peut pas être un réalisé si on ne fait pas l'ascension spirituelle. Si on ne va pas au sommet de notre être. Pour pouvoir, si Dieu le décide, revenir et servir les autres. Être au service des autres. La finalité de la sainteté, c'est être au service des autres. Ce n'est pas de devenir un roi et profiter de manipuler les gens et de demander « Vous êtes docteur ? » « Ah, vous êtes médecin ? Vous êtes député ? » « Ah, vous gagnez combien ? » « 15 000 mètres. » « Ah oui, venez. » « Rentrez dans le camp spirituel que je mets. » Tout ça, c'est de la manipulation. Et ça existe. Moi, je le dis ouvertement. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulations. De grands talents dans ça, malheureusement. Je vais vous raconter quelque chose. Ça m'est arrivé. Une fois, je suis parti. J'ai été invité dans un cercle spirituel. Une fête. Et, alors cette-ci, vous la connaissez pas l'autre. Je vais la raconter plus tard. Je suis rentré. Il vient tout de suite. « Monsieur, vous faites quoi dans la vie ? » Je lui dis « Je suis employé de bâtiment. » « Oui, oui, je l'ai fait. » « Ah, il a dit d'accord. » « Ben, asseyez-vous ici. » Un autre, après, j'ai changé de place. Un autre est venu. « Vous venez d'arriver ? » « Je lui dis « Oui. » « Vous êtes... » « Je lui dis « Je suis professeur. » « Venez, venez, venez. » Tout de suite. Ça m'est arrivé dans la même salle. Donc, si vous voulez... Alors, tout de suite, j'ai eu accès à... votre porte-parole de... « Puis... » « Ah, je pense... » « Des cartes. » « Vous êtes depuis une minute, etc. » « C'est bizarre. » « Il y a dix minutes, j'étais employé de bâtiment. » « Votre spiritualité, c'est... » « Elle est à géométrie variable. » « Il y a dix minutes, j'étais employé de bâtiment. » « Maintenant, je suis professeur. » « Donc, ça y est, je peux accéder. » « Il dit... » « Oui, vous savez... » « Parce que... » « Ah, il ne savait pas... » « J'ai dit... » « Mais la spiritualité, elle est pour tous les êtres. » « C'est une prédisposition intérieure. » « Non pas extérieure. » « Malheureusement, l'extérieur, aujourd'hui, tue l'intérieur. » « Donc, voilà. » « Donc, faites attention. » « Alors, la deuxième... » « D'autres, si vous voulez... » « Une fois, j'ai été invité dans une séance. » « Donc, il y avait plusieurs mouvements spirituels. » « Musulmans, chrétiens, etc. » « C'était la fête... » « C'était à Paris. » « La mairie de Paris a mis... » « A inaugurer une fête qui s'appelle « La nuit blanche. » « Le 19 octobre, une nuit blanche. » « Donc, je... » « Moi, je n'ai jamais été... » « Mais... » « Une soeur qui m'a... » « Une amie qui m'a dit... » « Il faut que tu viennes. » « Donc, je suis parti. » « Je suis rentrée à l'intérieur. » « Alors, au début... » « Bonjour, bonjour. » « Vous êtes de quelle école ? » « Je me suis dit... » « Je me suis dit... » « Je me suis dit... » « De quelle école juridique ? » « Alors, j'ai dit... » « Je me suis dit... » « Je me suis dit... » « De Mohamed. » « Je me suis dit... » « Mohamed, ça n'existe pas. » « Il y a Hanafi, Shafiri, Maliki... » « Les écoles juridiques. » « Je me suis dit... » « Je me suis dit... » « Je me suis dit... » « Et puis l'autre, il lui a dit... » « Non, non, peut-être c'est un soufi. » « Enfin, l'autre... » « Donc... » « Vous êtes de quelle pariqa soufi ? » « Quelle voie spirituelle ? » « Je lui dis... » « Je suis de la voie de Mohamed. » « Non, ça n'existe pas. » « Vous devez être soit... » « Bouchichi... » « Soit Hayaoui... » « Soit enfin... » « Pardon... » « Pour ces maîtres qui... » « Je voulais... » « Donner beaucoup dans ces écoles... » « Je parle de maintenant... » « Les manifestations... » « L'événement par le bas de ces structures conflues... » « C'est une réalité... » « Et puis ils n'ont pas compris... » « Ils m'ont ramené jusqu'au porte-parole des représentants religieux... » « Et à ce moment-là... » « Vous... » « Vous faites... » « Vous faites... » « Vous faites le bariode... » « Ça n'existe pas... » « École de Mohamed... » « Ça n'existe pas... » « La école de Mohamed... » « Comme ça... » « Je dis... » « Mais alors... » « Qu'est-ce qui existe ? » « Ils ont commencé à décliner... » « Toutes les voies... » « Toutes les écoles... » « Historiques... » « Humaines... » « Je dis... » « Mais attendez... » « Mohamed... » « Ces écoles... » « Sa filière... » « Tradition... » « Religeuse de l'islam... » « 18... » « Je dis... » « Moi... » « Pourquoi vous suivre... » « Je dois suivre celui... » « Qui a reçu les paroles... » « Je n'ai pas passé par... » « Un milliard de personnes... » « Qui ont déformé... » « Un milliard de choses... » « Pour arriver à celui... » « Je vais au texte directement... » « Tout simplement... » « Ah... » « On ne savait pas que c'était lui... » « Notre parier... » « C'est grave... » « Extrêmement grave... » « Malheureusement... » « Il ne savait pas que c'était le prophète... » « Enfin... » « Parce que... » « Il y a cette vénération... » « Enfin... » « Cette survénération... » « Méta-vénération... » « Qui est devenue aujourd'hui aveuglante... » « Et qui fait le voir... » « Qu'est-ce que la spiritualité ? » « C'est d'aller vers Dieu... » « Et quand vous voyez qu'une personne qui vous accompagne... » « Ils vous disent... » « Non, non... » « Dieu, c'est moi... » « C'est par moi... » « C'est seulement par moi... » « Vous n'êtes pas dans la spiritualité... » « Je suis mis envers la spiritualité... » « On a besoin de... » « De... » « De... » « De... » « Oui... » « Rapidement... » « J'avais un maître... » « Qui ne parlait pas... » « Il s'assoyait par terre... » « Ah... » « Au fond... » « Je ne comprends pas... » « J'ai mes parents... » « On avait tout ce qu'il faut... » « Il était relativement aisé... » « Et donc... » « Il avait tout le confort... » « Il ne me comprenait pas... » « Et un jour... » « J'ai dit... » « Mon grand-père... » « Pourquoi tu t'assois par terre... » « Pourquoi tu t'assois jamais... » « Il y a des fauteuils... » « Il y a des... » « Il dit... » « Mon fils... » « Si je quitte ma station... » « Je quitte ma royauté là-haut... » « Si je quitte ma station en bas... » « Par terre... » « Je vais quitter ma royauté là-haut... » auprès de lui. Malheureusement, aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de tout cela. Donc faites attention à toutes ces édulcorations, malheureusement. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je trouve que j'ai un ami en tant que savant musulman. Vraiment, 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 je ne suis pas encore tombé sur un passage dans son oeuvre, alors que j'ai commencé à la lire seulement il y a 14 ans. Seulement. Pour vous, c'est beaucoup. Pour moi, c'est très peu. J'aurais bien aimé commencer à lire l'oeuvre d'Ibn Arabi il y a 40 ans. Dieu a fait que je la décose, la croise seulement il y a 14 ans. Ça fait long, mais pour moi, c'est rien du tout. Il me faut encore 40 ans pour pouvoir vraiment être en immersion. Je ne suis pas tombé sur un passage qui méprisait l'être humain, qui méprisait l'existant, les insectes, les animaux, le monde. Par contre, il méprisait les falsifications de l'être humain. Et cette transformation d'une idée humaine au nom de Dieu. Pourquoi il y a les guerres ? C'est parce que Dieu, les gens se sont appropriés Dieu et par le nom de Dieu. Qui leur a donné le... Les prophètes ont envoyé les miracles. Ils avaient une autorité venant de Dieu. Tiens, notre autorité. Dieu nous en préserve. Alors, très rapidement, les états d'âme, je vous ai promis de parler de cela. L'île dit 10. Ça passe très très vite. Les états d'âme en arabe, c'est Enfès, Minefs, l'expire, qu'on a déjà vu. C'est pluriel. Les états d'âme peuvent être négatifs comme ils peuvent être positifs. Je peux avoir un état d'âme qui est totalement destructeur pour moi-même et les autres. Mais ce n'est pas parce que j'ai un état d'âme que c'est sacré. C'est très attention. Comme on peut avoir, les êtres qui sont égaux, peuvent avoir un état d'âme qui peut être très sacré, très positif. Je me souviens, mon maître, une fois, il disait à un de mes frères, « Pourquoi tu ne dors pas tôt ? » Et mon frère répondait, mon frère avait 25 ans à l'époque, il disait « Oui, parce que, enfin, il y avait une soirée, j'étais avec mes potes, etc. » Et le maître m'a dit « J'ai peur pour toi que ce temps, tu ne pourras pas le rattraper. » Il ne lui a jamais dit autre chose, une seule fois. Moi, je disais à mon maître, « Est-ce qu'il va comprendre à 25 ans ? » Moi, je crois que lui, il ne comprendra pas, même à 40 ans ou à 50 ans. Il se réveillait, il me dit « Oui, il comprendra un certain nombre, c'est obligatoire. » J'ai peur pour lui que ça sera trop tard. Donc, c'est aussi la spiritualité, c'est de saisir les portes, les fenêtres que Dieu vous ouvre. Nous ouvre. Un moment opportun. Et de ne pas fermer les portes que Dieu vous ouvre. C'est un principe dans la science du soufisme. Alors, les états d'esprit, alors très, très, très rapidement, le soufisme, c'est la science qui va vous permettre de vivre ce qu'on appelle des « hal » des états spirituels. C'est-à-dire, vous êtes là, vous faites le dikhr, il y a l'Allah ou d'autres formules, mais en tout cas, le principe, c'est l'Allah et l'Allah, et que les choses se dénouent en vous et vous commencez à sentir, à voir. Je connais ici, dans cette salle, une personne que, quand on fait le dikhr, il ferme les yeux, il voit des choses magnifiques pour nous, peut-être pas pour les autres. Et les « ahwal », c'est quoi ? c'est la projection d'un atome de lumière dans votre être. Et le « had », ça vient de la racine « hawana », ça veut dire que c'est toujours modifiable. Ça se modifie. Ce n'est jamais pérenne. Vous allez sentir quelque chose d'extrêmement intense et à chaque fois que vous voulez restituer cet état, vous ne pouvez pas. Vous sentez quelque chose d'extrêmement puissant, mais vous êtes à jamais incapables de reproduire ou d'atteindre ce niveau pour ressentir la même chose. Ça nous arrive à tous. Le problème, c'est que quand on ne le sait pas, on passe à côté. On va croire que c'est juste la vie. Non. C'est l'esprit. C'est la manifestation de l'esprit en nous. Dieu nous touche de l'intérieur et se manifeste en nous. Alors, les « ahwah » sont innombrables, sont infinis dans la tradition de la spiritualité universelle de l'islam et accompagnent les itinérants, les chemins vers la vérité, vers l'absolu, vers Dieu, vers la lumière éternelle. Et la différence entre les états spirituels et les demeures spirituelles, deux termes à retenir dans la science du soufisme. Au moins, je le dis, même si ce n'est pas pour aujourd'hui, au moins, je le dis, vous pouvez revoir l'enregistrement comme ça. Les demeures spirituelles, c'est quand je maîtrise l'état spirituel. Je deviens maître d'un état spirituel. Et tant que je ne maîtrise pas un état spirituel, je ne suis pas encore maître. Alors, les états sont innombrables, ils sont infinis dans la tradition. C'est jusqu'à Dieu. Et une tradition même, enfin, l'interprétation que moi-même, j'ai fait dans mes enseignements, à savoir, il y a entre l'être le plus bas de l'existence, à savoir, l'être humain, là où nous sommes, sur le donien, et l'absolu, le réel, 360 000 degrés. À parcourir. Ah oui, on a du travail. On a beaucoup, 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 énormément de travail. Et cheminer, c'est pas je fais tout d'un seul coup et le lendemain, je lâche tout. Alors, cheminer, c'est de faire régulièrement un petit dos, ça donne, être, vraiment, faire 100 fois par jour, 314 fois par jour, et que ça soit, ça a vraiment été, ça s'installe dans la culture. Je vais vous dire, ceux qui font le déclin, et je sais de quoi je parle, et cesse, vont connaître les périls incroyables dans leur être et dans leur existence. Parce que quand, vous vous nourrissez tous les jours de lumière, et vous cessez qui viendrait remplacer la lumière, les démons. C'est une loi existent, c'est une loi universelle. Parce que la lumière va ouvrir vos êtres. Elle va les ouvrir. Vous allez ouvrir des portes. Vous savez, dans le corps humain, combien il y a de muscles ? 360. C'est pas le chiffre à maître. 360 types de muscles. Voilà. Donc pour aller très très vite, on arrive à la fin. Alors la clé est toujours double. N'oubliez jamais cette règle. Alors c'est bien de parler des clés de la méditation, de l'émotion, de la lumière, etc. Mais la clé a toujours un double effet. Elle ouvre et elle scelle. Et beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne savent pas utiliser la clé. Et donc au lieu d'ouvrir, ils scellenent. Et ils recèlent. Ils recèlent. Ils recèlent. Ils s'en sortent plus. C'est très difficile. Donc, comment utiliser les clés de la science et de la connaissance ? Il faut faire comme Moïse, aller à la quête de ce maître. Je vais permettre qu'il connaît les usages des clés existentielles et spirituelles. Ça, c'est un principe. On n'en parle pas beaucoup mais il est fondamental. La clé est toujours double. Elle a deux facettes. Elle ouvre et elle ferme. Alors si vous ouvrez beaucoup, vous allez tout recevoir. Et vous allez recevoir aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas maléfiques. si vous fermez tout, vous ne recevrez plus rien. Et donc, en matière de la science, pas d'aventure. Une sérénité, une sincérité et des modalités, des règles d'initiation obligatoires. Voilà, je crois qu'on est à 9h1. Non ? 1h10. Voilà. Alors sentir quelque chose et aller au-delà au risque que la chose devienne voile. Ça, c'est une deuxième clé. Ne jamais s'arrêter quand vous avez une bonne sensation, une bonne découverte, une bonne illumination. Quelque chose qui vous marque. Si vous vous arrêtez, vous allez vous voiler. Il faut toujours continuer le chemin. Le chemin n'est jamais fini. En tout cas, pas sur terre. Jamais, jamais. Tous les maîtres et les grands savants de la spiritualité, d'ailleurs, même des autres traditions et principalement de l'islam, le disent. Et à leur tête, le grand maître, le savant, le prophète lui-même le dit. Ne pas s'arrêter et ne pas tomber dans l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est le voilement. Jamais tomber. Moi, je connais, j'ai lu les thèmes, je connais rien. 14 ans, je connais rien du Maravie. Il y a ici des soeurs, des frères qui connaissent que je travaille sur le Maravie depuis très longtemps et je trouve que le 14 ans, c'est très, très peu. Vraiment, c'est rien du tout. Il faudrait 40, 50, 60, 70 ans, 100 ans, un siècle, deux siècles pour pouvoir vraiment entrer prétendre parler au nom du Maravie alors que serait-ce parler au nom du Dieu. Très important, ce que je dis. Et les gens, à tout va, comme ça, les piens parlent au nom du Dieu. Vous savez ce qu'il y a pour moi. Je vous en sais. Un jugement de soi-même par réflexion. C'est un exercice à faire que le prophète nous a enseigné.